Tommy Ungerer, le nuage bleu Il était une fois un petit nuage bleu. Il vivait heureux, la lune était son amie. Il ne suivait jamais les troupeaux de nuages, il allait au gré de ses envies. Par mauvais temps, il se refusait de se laisser pleuvoir. Et pendant les orages, il se moquait des autres nuages qui essayaient de le foudroyer de leurs éclairs. Les cerfs volants qui le traversaient ressortaient tout bleu. Les oiseaux aussi. Et même les avions. Comme il ne pleuvait pas, le nuage bleu devenait de plus en plus gros. Curieux de voir le monde, il entreprit un voyage. Bleuissant tout sur son passage. Le sommet des montagnes. Et la pointe des gratte-ciels. Il devint très célèbre. Son arrivée, son passage, était annoncé dans les journaux et à la télévision. Il était très à la mode. Certains voyaient en lui un messager de l'inconnu. Il fut bientôt vénéré. Un jour, tandis qu'il flottait paisiblement dans l'espace, il vit monter devant lui un gros nuage de fumée noire. Intrigué, il s'approcha et découvrit une ville qui brûlait. Il s'approcha. Il s'approcha plus près encore. Ce n'était que carnage et pillage. Les blancs tuaient les noirs. Les noirs assassinaient les jaunes. Les jaunes trucidaient les rouges et les rouges exécutaient les blancs. Horrifié par tant de violence, le nuage bleu prit une grande décision. Pour éteindre le brasier, il se laissa pleuvoir. Averse. Ce fut un déluge bleu. Il se vida jusqu'à la dernière goutte et disparut. L'averse avait éteint le feu et tout coloré en bleu. Maintenant, tout le monde était de la même couleur. La paix fut instantanée et on fit la fête. Une nouvelle ville émergea des ruines. Une ville dont les bâtiments étaient peints en bleu, en souvenir du nuage bleu qui s'était sacrifié. Nuage bleu ville. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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